Déjà, merci de nous accueillir à Manette Magie, moderne, avec un nouveau site internet en plus, qui est ouvert le 17. Je vais déjà me poser une des questions plus création, entre elles, parce que vous avez créé plus de 5000 tours ou d'effets magiques différents. Il y en a-t-il un dont vous êtes le plus fier ? Non. Non, non, tu m'aurais posé la question, j'ai déjà répondu à ce genre de questions. Je dis ça, pas parce que ça m'ennuie que tu me la poses, mais pour, si des gens lisent ce qu'on est en train de se dire, pour pas qu'ils se disent, « Oh, ben, j'ai déjà répondu à ça, j'ai déjà répondu, donc je te dis que j'ai déjà répondu, donc je vais y répondre avec plaisir. » Tu m'aurais posé la question il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, je t'aurais dit oui, et pan, je t'aurais dit tac, tac ou tac. J'aurais choisi sur un, deux ou trois tours. Mais vingt ans plus tard, c'est-à-dire vingt ans après ces vingt ans, parce qu'en fait ça me fait quand même un moment que je fais la magie maintenant, je ne saurais pas te dire. Très franchement, ce n'est pas très prétentieux sous des couverts très humbles, tu vois, je ne sais plus. Il y a des choses qui m'ont marqué, si tu me parles de la caméléon et de tours comme ça, ou plus rapide que son ombre et plein d'autres, clichés intérieurs, des tours que tu ne connais pas, mais que moi je connais. Oui, c'est des tours qui ont marqué des périodes de ma vie de créateur, même si certains contestent ma créativité. J'ai beaucoup créé de choses. Donc j'ai eu plusieurs périodes de création. Et dans ces périodes, évidemment, si tu m'interrogeais au moment où j'étais dans celle avec un S, qui était d'une famille nouvelle, vraiment conséquente, parce que tu vois, j'ai commencé en gros par l'imprimerie. L'imprimerie avec tous les dérivés de l'imprimerie, avec Aladin, Arc-en-Ciel et autres, c'est la même pensée quelque part. Donc si tu me posais la question, dans cette première période, dans les années 70, 10, je t'aurais dit l'imprimerie, parce que ça a marqué à la fois ma direction, ma magie future, ça a marqué tous les problèmes que j'ai pu avoir avec le genre magique humain, que tous les gens ont critiqué l'imprimerie comme tu ne peux même pas l'imaginer. Et donc, ils ont fait ça en sorte, pour que j'arrête de chercher des choses, que j'arrête de les faire chier, parce que c'est évident qu'en trouvant des choses comme ça, vu qu'eux étaient très conservateurs, moi, en faisant ce genre de choses, je révolutionnais quelque part. Le genre, d'accord ? Mais en même temps, moi, ça a été vraiment ça que je cherchais. J'ai trouvé ce que je cherchais. C'est top quand tu trouves ce que tu cherches. Et à partir de là, j'ai fait plein, plein, plein de choses dans cette période-là, dans les années 70. Donc, tu m'aurais posé cette question dans les années 70, je t'aurais dit l'imprimerie. Après, dans les années 80, ça a été la caméléon, et avec ce que je viens de te dire avant, les chiens intérieurs et autres. Mais après, dans les années 90, ça a éclaté dans plein de domaines. Et là, je ne peux même pas te le dire, parce qu'il y en a trop. Il y en a tellement trop qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'écriture d'un spectacle. Tu vois ? Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est de la vraie création, aussi. Mais ce n'est pas tel tour ou tel effet. C'est de la composition. Oui, c'est une forme de composition. Ça, c'est ce qui est le plus important. Alors, je vais rester sur les tours. Dans quel état d'esprit vous êtes pour créer un tour, justement ? Partez-vous d'une idée où, je ne sais pas, vous voyez quelque chose et, tac, ça y est, je vais faire un tour là-dessus ? Je ne sais pas si les gens auront accès à ce qu'Alexandra a dit sur le même. Donc, si on peut complémentariser les choses... On ne copie pas. On ne copie pas ce que... Non, 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 on ne copie pas, mais simplement, ça va dans le sens de ce qu'elle disait. Parce qu'évidemment, quand on travaille beaucoup ensemble... C'est vrai, c'est le même mot, alors ça va être difficile, hein, c'est obligé. Parce qu'elle s'est évidemment inspirée beaucoup de ce que je fais et de ce que je pense. Mais comme elle le dit, je me suis aussi inspiré beaucoup de ce qu'elle fait et de ce qu'elle pense. Donc, au bout d'un moment, tu vois, les choses s'intermélangent, s'interpénètrent et on ne sait plus bien qui a fait quoi. Tu vois, même si c'est moi qui l'ai plus influencée qu'elle pour faire. Parce qu'au départ, c'est qu'elle vient, comme elle l'a dit, qui est très timide et qui pense surtout, comme elle est timide, qu'elle n'est pas capable, quoi. Tout simplement, même de respirer, à la limite, hein. La vraie timidité, c'est ça. Oui, oui, très timide. Moi, je l'ai connue vraiment comme ça. Quand je dis que je l'ai connue comme ça, je l'ai connue évidemment avant, mais moi, je ne peux pas en tant qu'artiste, hein. Parce que là, pour moi, ce n'est pas ma fille. Encore une fois, je suis quelqu'un de très dur, moi. Ça veut dire que tout ce qu'elle a gagné, elle l'a gagné parce qu'elle a beaucoup de talent. On a travaillé sur son talent, mais elle avait ce talent. Elle l'avait parce que le tout-puissant, comme dirait Claude Rix, le grand architecte, l'a doté du talent, tu vois. Mais aussi, elle a travaillé et la persévérance, c'est elle. Parce qu'à moins que tout soit donné par le tout-puissant, il y a quand même des choses, je bosse soi-même, hein. Donc, ce n'est pas la question, parce que je crois que j'ai perdu le fin de la question. C'était dans quel état d'esprit êtes-vous lorsque vous créez le tour ? Ça dépend vraiment du temps, du vent, de l'ambiance, de comment je suis. Encore une fois, tu m'aurais posé la question, alors là, il n'y a même pas 20 ans, mais il y a 30 ans, je t'aurais dit, alors voilà, pour inventer un tour, voilà comment je fais. Et en fait, je peux te le dire comment je faisais il y a 30 ans, parce que je m'en rappelle très bien. Je prenais une musique que j'aime, donc à l'époque, c'était souvent les Beatles, mais pas que les Beatles. Je me mettais un casque, sophistiqué, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a, grâce au numérique, une bonne qualité sonore. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément évident d'avoir une bonne qualité. Donc, moi, j'étais un fou de technique, justement, de technologie. Et je le reste encore aujourd'hui. Toujours les trucs les plus high-tech m'intéressent. Si, ça vaut le coup. Il n'y a rien. Mais ça m'intéresse. Non, mais je ne dis pas que ça ne vaut pas le coup pour toi. Après, je réfléchis aux paramètres en fonction de ce que ça peut m'apporter personnellement. En magie ou pas. Ou pas. Ou pas. Donc, le truc, au point de la technique, le meilleur son possible. Le casque, sophistiqué, qui valait une fortune pour l'époque. Et, plein pot, allons-y, pour que la musique m'envahisse de partout. D'accord ? Et, à partir de là, quand la musique t'envahit, je mettais plein de choses devant moi, sur ma table. Comme elle l'a dit aussi, toi, justement. Moi, c'est surtout le close-up qui m'intéresse au départ. Et presque à l'arrivée. Tout en faisant des choses au milieu, différentes. N'empêche que, moi, je pense au close-up. C'est ça le fondamental. Et je pense que c'est ça qui intéresse les gens et qui intéressera les gens. Dans des décennies et des décennies. Parce que c'est un contact qu'on ne pourra jamais remplacer. C'est ma théorie. Donc, plein d'objets, et pas, mais qui font partie de la magie. Des gobelets, des balles, des pédules. Plein de machins, plein de saloperies. Mais, qui peuvent être magiques. Qui le sont déjà. Parce que c'est un gobelet, c'est un truc. Mais ça peut aussi être d'autres trucs. Des goûts d'allumettes, des goûts de pape. Là, n'importe quoi. Comme ça, pour être sûr de ne pas avoir à me lever. D'accord ? Parce qu'avec le casque, comme à l'époque, t'as des fils. Bah, tu ne peux pas le bouger tellement. Donc, hop, le casque, la musique plein pot. Je m'enregistrerai les cassettes moi-même. Souvent, avec des trucs très sophistiqués. Parce que, le disque, quand je suis parti immerger à cette époque dans mes créations. 20 minutes, ça passe comme ça, tu vois. C'est comme si c'était déjà fait. Alors, j'ai fini ma plage, tu vois. Après, j'arrive à remachiner, tout. Ça me déconcentrait, ça me faisait chier. Donc, je m'enregistrais des heures et des heures et des heures. Mais des dizaines, des centaines de cassettes. Moi, je suis un boulimique de tout. Et, hop, je mettais mon truc. En fait, à l'époque, ce n'était même pas des cassettes. C'était un révox que j'avais, à bande. Mais je faisais ça en multi-bidule truc. Ça veut dire que j'avais 4 à 6 heures. Rien qu'avec une bande. Tu vois, c'était des bandes comme ça. Et donc, ça tournait très lentement. Tu vois, parce que je venais en vitesse minimum. Juste en vitesse de son. Du coup, ce n'était pas top au niveau son. Mais j'avais du temps. Comme ça, pour pouvoir réfléchir. Et à partir de là, je m'en mettais plein la tête. Et tu commences à prendre un objet, un autre. Au début, je sais souvent les cartes. Et puis, ça te prend tellement au triple la musique. C'est tellement bon. Parce que je prenais une musique, finalement, que j'aimais. C'est tout sensibilisé. Au bout d'un moment, tu te rends compte que toi, tu es une merde par rapport à ce que tu entends. Si tu n'es pas trop avec une tête comme ça. Tu es d'accord ? Donc, à partir de là, tu as plutôt envie de te mimétiser par rapport à ce que tu entends que par rapport à ce que tu sais faire. Puisque tu te rends compte que tu ne sais rien faire à côté de ce qu'eux, ils font. Puisque moi, je ne suis pas musicien non plus. On n'a pas eu le temps. Et à partir de là, tu commences à rentrer dans la rythmique de la musique. Tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle les ponts. Tu sais, dans les chansons. Et Beatles, c'était des génies pour les ponts, notamment, et une jeune jeune âge surtout. Et à partir de là, ça commençait à me créer des couleurs, à me créer des images. Un peu comme si j'arrivais à découvrir ou pas ce que le musicien, Beatles ou un autre, a voulu dire avec sa musique. Comme si on reprend Bach ou d'autres qui ont fait la cérémonie Bidule-Truc, le boléro de Ravel, le machin, où en fait, ils ont vraiment fait une vraie écriture. Il y a les petits oiseaux, alors qu'en fait, t'entends juste de la musique. Mais les mecs qui ont écrit ça, ils ont imaginé ce que je suis en train de te dire. Donc là, j'imaginais qu'est-ce que ces gens avaient voulu dire avec leur musique. Et ça se traduisait par des tours. Et c'est comme ça que j'ai inventé vraiment beaucoup de choses au début. D'accord.